Dominique m'a donné rendez-vous dans un lieu qui a marqué l'histoire contemporaine de son peuple. Il est accompagné d'Elisabeth et d'Hélène, une aînée. Ce film tourné à la fin des années 50 par les Pères Zobla illustre bien les convictions de l'époque dans le monde de l'éducation. Comme il s'agit avant tout de préparer les petits Indiens à la vie, l'éducation prend nécessairement des allures pratiques. Ils ont réussi aussi à m'enlever tous mes vêtements, alors j'ai quitté le lieu, j'étais plus vite qu'eux autres. Je me suis caché dans une classe, juste en haut ici on voit les écoles et le doctoire. Parce que j'étais petit quand ils m'ont amené ici, alors je me suis réfugié chez les grands, dans les doctoires des grands. Les filles savent qu'elles vont plus sûrement et plus rapidement se débarrasser de leur surplus d'énergie en s'adonnant au sport habituellement réservé aux garçons. Ça fait penser, du côté des filles aussi, les plus jeunes, ils venaient à nos voir durant la nuit pour venir se réfugier. Ça pleurait, puis ils nous cherchaient, nous autres, qui étaient leurs grandes soeurs, pour venir se protéger avec leur soeur. On a vraiment été violés dans tous les sens. Sachant lire et compter, les Indiens du Québec ne seraient plus à la merci d'employeurs blancs qui profiteraient de leur ignorance des chiffres pour les exploiter et pour les maintenir dans des emplois subalternes et mal rémunérés. De cette façon, peut-être parviendraient-ils à échapper à leur misère matérielle et à leur infériorité aux yeux des Blancs. J'avais une équipe, on s'est ramassé tous un groupe de jeunes pour protéger les plus petits, parce que c'était les plus petits qui étaient toujours attaqués. Tandis que nous, on était là pour défendre ces jeunes-là. À un moment donné, on est devenu des gens agressifs, physiques. C'est nous qui nous réglons le compte aux missionnaires. Ça me rappelle beaucoup des souvenirs. La manière que je vois aujourd'hui, la bâtisse, je suis content qu'il soit comme ça. Ça fait partie de nous, les blessures. C'est exactement comme ça qu'on est aujourd'hui, tout en morceaux. De bon, il y a eu, dans les années 50, il y a eu les pensionnats, les pensionnats indiens qu'on appelle celui qui n'est pas tellement loin d'ici, dans lesquels tous les enfants algonquins, ils étaient allés à l'école pendant toutes ces années-là. C'était aussi l'achèvement du colonialisme là-dedans, l'introduction du paternalisme là-dedans aussi, l'acculturation qui est inculminant dans ce système-là. Et quand tu fais l'acculturation, tu détruis toutes les activités culturelles de la vie des algonquins là-dedans. Les sports d'équipe jouent un rôle très important dans l'éducation des jeunes indiens. Il s'agit, pour ses descendants des fiers individualistes de la forêt, d'une transition agréable vers les actions concertées que commandent nos sociétés modernes fortement organisées. On ne peut pas construire un pont comme on chasse le gibier, isolément. La civilisation ne va pas sans un certain collectivisme. Les sports d'équipe préparent le jeune indien au travail d'équipe. L'autre effet aussi très pervers là-dedans, c'est aussi la déresponsabilisation des individus. Quand je parle des individus, je parle aussi des parents surtout, parce que les parents n'avaient plus à exercer une responsabilité vers leurs enfants parce que l'école assumait cette responsabilité-là. Et ça, ça a créé tous des comportements qui ont été un peu difficiles à gérer, des comportements destructeurs.